3, 2, 1, partez ! Hey ! Salut Youtube, j'espère que ça va ! Quatrième épisode de la série que tu kiffes ! Avant de partir sur les titres, enfin sur le titre, j'aimerais revenir sur un petit fait où je me sens vraiment pas très bien, je me sens vraiment comme un con. Parce que dans l'épisode numéro 2, je vous ai dit que ces articles étaient véridiques. C'est toujours le cas, rien n'a changé. Par contre, je vous ai dit que ça se passait dans la France et uniquement dans la France. Or, c'est là où je vous ai induit en erreur et j'en suis vraiment navré. Ces articles sont des faits qui se passent dans le monde entier. D'où l'épisode 1 où c'est une femme qui habite aux Etats-Unis qui se marie avec elle-même. Et dans l'épisode 3, c'est un Anglais, donc une personne qui habite en Angleterre, qui va violer un petit bonhomme de neige et qui va se gêner le sexe. Donc voilà, je vous ai induit en erreur et j'en suis clairement, clairement désolé. J'espère que vous ne pas leur donnerez un jour. Laissez s'avance un peu. En tout cas, aujourd'hui, quatrième épisode. Tout de suite, le titre. Le prêtre fumait du cannabis avec les enfants de cœur. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Passons à la phase numéro 2, l'improvisation. Moi, je pense que le prêtre, c'est un gars hyper cool, hyper généreux. Il a fait ça, c'est simplement pour rendre service. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le cœur, en fait, c'est des nouveaux arrivants. C'est des nouveaux enfants qui viennent d'intégrer le cœur, qui viennent d'intégrer la paroisse et l'église. Donc du coup, là, à l'église, il y a une salle comble. Il n'y a même plus une place pour s'asseoir par terre. L'église, elle est complète rien que pour les écouter. Les mecs, ils paniquent comme c'est des nouveaux arrivants. Je suis sûr qu'ils ne se rappellent plus les textes. Tu te rappelles les textes ? Personne ne se rappelle les textes. Mais comment on va plomber l'ambiance dans l'église ? Mais Dieu, il ne va pas nous accepter. Parce qu'on ne va faire que de la merde dans son église. Oh putain, oh putain, oh putain ! Le prêtre, il est arrivé. Mais cool. Calmez-vous. J'ai ce qu'il vous faut pour vous détendre. Il sort de sa poche un petit joint. Tranquille, tu vois. Non, les prêtres, ils sont en robe. Vous imaginez un endroit d'où il peut sortir ce joint. Ça prend une allure dégueulasse. Et il a fait fumer tout le monde. Tout le monde, une petite latte, voire peut-être même deux petites lattes, ça dépend de la grosse latte qu'ils ont prise. Il faut que vous sachiez que certains artistes, avant de monter sur scène, ont des petits rituels. Par exemple, des petits shots de whisky, histoire de se déstresser un petit peu et de pouvoir monter sur scène et d'être chaud. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose à faire, mais il y a des artistes qui le font. Et donc du coup, il a fait tourner le petit joint à tout le monde et alors là, pa, 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 le succès total, tout le monde a eu, enfin pas a eu, mais a crié, a ouais, ouais, ouais. Il y a eu des sous-vêtements jetés, des dentiers jetés, des cartes bleues avec les cryptocodes jetés. Enfin, ça a été, mais l'hécatombe, ça a été génial, un succès phénoménal. D'ailleurs, ils ont écrit un album, ils ont fait un album et actuellement, ils sont en tournée dans tout le monde entier. N'hésitez pas à acheter leur album si un extrait que je vous passerai à la fin vous aura plu. Je fais de la pub sur une improvisation. Ça se trouve les mecs, c'est pas du tout ça. Je vous ai fait une super... Franchement, je vous fais une pub. Si vous êtes un vendeur ou qu'au caisse, franchement, sponsorisez-moi, je vous ferai une méga pub. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez improviser, vous mettez pause à cette vidéo. Vous improvisez. Et moi, en tout cas, si vous ne voulez pas improviser, on s'en bat les noix. Je lis l'article tout de suite. Un jeune prêtre polonais a été interpellé par la police pour avoir partagé un joint de cannabis avec deux enfants de coeur de 16 à 17 ans. Ah, carrément ! Moi, j'avais dit tout le coeur, mais en fait non, c'est juste deux personnes et c'est des mineurs en plus. Ça, c'est pas cool. Après avoir repéré la voiture du prêtre garé lundi soir dans la forêt aux alentours de la ville de Gwyllis, au sud de la Pologne, la patrouille de police s'est approchée et a pris en flagrant délit le jeune prêtre de 26 ans et les deux garçons issus tous les trois de la même paroisse. 26 ans, il est pas vieux le prêtre ! Quand j'ai ouvert la porte, la fumée est sortie et en respirant, j'ai tout de suite su que c'était du cannabis, a expliqué le policier dans le journal local. Visiblement, partisan de la retraite spirituelle en forêt après une longue journée de prière, le jeune viscère de la paroisse de Saint-Barthélemy était en possession de 2,4 grammes de cannabis, selon le porte-parole de la police locale. 2,4 grammes ! Vous imaginez comment c'est énorme ! Je m'imagine absolument pas ! J'ai jamais dealé ou j'ai jamais acheté de la drogue, donc je peux pas vous dire... On va dire que je vais me référencer au taux d'alcoolémie qu'on a le droit en France, mais c'est énorme, énorme ! Non, 0,3 grammes, normalement, taux d'alcoolémie. À mon souvenir, c'est la pire référence au monde ! C'est la pire ! Mais je pense que 2,4 c'est énorme, énorme ! Je pense ! De toute façon, normalement, c'est interdit, donc on a le droit à 0 grammes de cannabis sur soi, donc 2,4, effectivement, ça va être énorme ! Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'après une grosse journée de prière, le prêtre a dit aux deux mecs du cœur, bon les gars, on a bien bossé aujourd'hui, on a bien bossé ! Si on veut dire que je vous emmène en forêt, je connais un coin où il n'y aura personne, et on sera mais peinards ! Là, comment c'est glauque ! Mais c'est hyper glauque ! Quand on se voit dans un film d'horreur, il y a un prêtre qui va emmener 2 jeunes mineurs dans sa Renault 5 pour aller dans une forêt où il n'y a personne ! Ils pourront crier, machin, il n'y aura personne ! Mais ça fout les ch'tons ! Mais d'une manière monstrueuse ! Heureusement, la police est arrivée ! Mais par contre, c'est pas bien que le mec fasse fumer 2 personnes mineures qui ont rejoint le cœur ! Non, c'est clairement... J'espère franchement qu'il a écopé d'une petite peine, ou grosse peine ! Moi, ça dégage, quoi ! Mais bon, ils citent rien ! Ils disent rien ! En tout cas, à ce sujet-là ! Mais en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui ! Loulou, moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau thème ! Moi, je vais continuer ce que je faisais avant d'aller aux toilettes ! Je vous dis à la semaine prochaine ! Allez, bisous tout le monde !